Mes chers camarades, bien le bonjour ! Pourquoi tu dis ça ? Parce que je vais vous parler de Nota Bene. Vous connaissez tous la chaîne Nota Bene, qui vulgarise l'histoire avec autant de passion que d'humour. Récemment, l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles a utilisé dans une de leurs vidéos la voix de Benjamin Brio, le créateur de Nota Bene. Ça n'a visiblement pas plu du tout à Benjamin qu'il ne partage pas la même ligne politique que ce magazine. Il a réagi d'une façon très amusante sur Twitter en leur répondant, je cite, « Petit 1, je ne veux pas être associé à votre torchon. Petit 2, faites plus ça. Petit 3, allez vous faire cuire le cul. » Alors, au-delà du caractère anecdotique de cette affaire, voyons si, juridiquement, Nota Bene pourrait ou pas leur interdire d'utiliser un extrait de sa vidéo. Eh bien, comme toute création originale, une vidéo est protégée par le droit d'auteur. C'est le Code de la propriété intellectuelle qu'il dit, et plus précisément, son article L112-2. Ce texte affirme, je cite, « sont considérées notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code et s'en suit une longue énumération d'œuvres protégées, dont les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant, dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles. Ouf, tout ça pour dire des vidéos. Pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué ? La vidéo de Nota Bene est donc protégée par le droit d'auteur et toute utilisation sans son autorisation est interdite. Et comme Nota Bene n'a pas autorisé Valeurs Actuelles à utiliser cet extrait sonore, alors leur utilisation est illégale. Ça pourrait même être pénalement sanctionné, puisque le Code de la propriété intellectuelle prévoit aussi l'infraction de contrefaçon. Sans aller jusque-là, Benjamin Brio pourrait donc leur demander des dommages intérêts. Oui, enfin bon, c'est une simple phrase. Oui, tu as raison, Tricotine. Pour une fois, tu interviens utilement. Crétin ! Juridiquement, ça peut avoir son importance, puisqu'on pourrait se demander si ce n'est pas une simple citation. Or, la citation est expressément autorisée par le droit d'auteur. Il s'agit d'une exception à la protection accordée aux œuvres de l'esprit et on peut citer une œuvre sans avoir besoin d'autorisation de son auteur. Dans ce cas, Valeurs Actuelles aurait légalement utilisé cet extrait sonore de la vidéo de Nota Bene. Seulement voilà, et ça, c'est une exception propre aux droits français, la jurisprudence restreint le droit de citation uniquement aux textes écrits. Il est interdit de citer un extrait musical ou encore l'extrait d'une illustration, par exemple. En revanche, pour contourner ça, Valeurs Actuelles auraient tout à fait pu réenregistrer eux-mêmes la célèbre réplique de Nota Bene, « Mes chers camarades, bien le bonjour ». Ils auraient alors simplement cité l'extrait d'un texte et ça, juridiquement, c'était tout à fait légal. Attention toutefois, une dernière chose. Lors de ce réenregistrement, il aurait fallu faire attention à ne pas imiter la voix de Benjamin Brio parce que, là aussi, le droit peut avoir son mot à dire. En effet, la jurisprudence estime que la voix est un élément de la personnalité. D'ailleurs, une affaire aujourd'hui ancienne a donné lieu à une jurisprudence célèbre. Peut-être connaissez-vous les Shadok, ce dessin animé à l'humour absurde créé il y a plus de 50 ans. La voix qui a beaucoup fait pour le succès de la série était en fait celle d'un acteur nommé Claude Pieplus. Celui-ci avait une voix très caractéristique. Je vous donne d'ailleurs ci-dessous un lien vers un extrait pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et à l'époque, une agence de publicité avait proposé à Claude Pieplus d'enregistrer une publicité télévisée. Mais celui-ci avait refusé. Alors l'agence de pub avait demandé à un autre acteur d'enregistrer cette publicité en imitant la voix de Claude Pieplus. Le tribunal a décidé que la diction, le débit, le ton et les inflexions de voix évoquaient les particularités verbales du comédien Claude Pieplus. Et il a donc déclaré civilement responsable le publicitaire qui avait essayé de profiter indûment de la notoriété de l'acteur. Pour revenir à l'affaire Nota Bene, c'est quand même beaucoup de droits pour un truc assez anecdotique. Et la meilleure réponse n'est sans doute pas une réponse juridique, mais plutôt celle de Nota Bene, qui a envoyé Valeurs Actuelles à les se faire cuire le cul. Mais comme d'habitude, la débilosphère a réagi avec plus de rapidité qu'aux de réflexions. Réflexion. Mot d'ancien français aujourd'hui totalement tombé en désuétude. Action de réfléchir. D'arrêter sa pensée sur quelque chose pour l'examiner en détail. Qualité de quelqu'un qui évite la hâte, la précipitation dans ses jugements et dans ses décisions. Ceci était un message du personnel d'éthique et de logique Twitter. Mais comme d'habitude, la débilosphère a réagi avec plus de rapidité qu'aux de réflexions. Et on a reproché à Benjamin Brio de porter atteinte à la liberté d'expression de valeurs actuelles. Mais bordel de moulagouffre. En quoi le fait de ne pas vouloir être associé à un journal dont on désapprouve la ligne éditoriale porte atteinte à sa liberté d'expression ? Nota Bene n'est pas d'accord avec eux. Il le leur dit. Et il leur dit aussi de ne pas utiliser un extrait de sa vidéo. Parce que c'est quelque chose qui leur appartient. Un point, c'est tout. Et s'il s'était agi d'un magazine d'extrême-gauche et d'un youtubeur de droite, mon analyse juridique aurait été exactement la même. Vous avez le droit. Sous-titrage ST' 501